Récapitulons, je suis pauvre, pour le moment, mais très heureux. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Tu te oublies bien qu'on allait faire une vidéo. Je ne pensais pas que ça allait commencer maintenant. On va où ? On fait quoi ? On va juste passer quelques jours en Espagne, on fait un aller-retour juste pour le soleil et le beau temps. On part tous les deux. Moi j'ai une voiture de compétition. Joanne a une voiture de compétition. Tu as compris la suite de la phrase. Donc normalement, on va chercher la voiture de compétition de Monsieur Wassmann. Je ne m'en rends vraiment pas con, donc là je leur dis quoi ? Vouvou, ça fait vouvou, ça n'est pas vouvou. Là, ça va faire vouvou et sous coucou. On part à Naparac chercher une voiture de compétition pour Monsieur Wassmann et on va définitivement être une vraie écurie. Ce matin, j'ai eu GT2i et ils ont reçu les combis. Oh ! Voilà. Et au téléphone, il m'a dit... On n'a toujours pas perdu. Il m'a dit texto, Joanne, il m'a dit c'est l'une des plus belles combis que j'ai jamais vues. Mais non, qui ? Je te jure, Joanne. Donc, oui, ok. Ça arrive quand ? Mardi, normalement. Mardi chez toi ? Ça, c'est ça qui me fait venir. Nous, on va être là. On sera tous nus. Et lui, il sera tout habillé. Bah moi, je vais faire un week-end tout seul à Montpellier et je vais aller chercher moi-même les combis. Et bah non, parce que c'est déjà envoyé. Ah merde. Dommage. Et bah je vais racheter la poste. Il est 15h, on prend la route. On va essayer de dormir je ne sais où ce soir. Soit dans le camion, soit... On verra. Ouais, on va y aller à la bonne franquette. Voilà. Et demain, on a rendez-vous avec le vendeur et Texas. Enfin, Lyon alias Texas. Et après, on reprend la route dimanche matin, tranquillou. La voiture, on pourra pas la rouler tout de suite. Parce qu'il y a une boîte de vitesse de cassé. Mais il nous l'a fourni. Donc voilà. Ça va aller vite quand même. Ouais, ça va aller vite. Bon, on s'est arrêté pour manger. Faisons le point. On est au bord d'autoroute. On s'est arrêté un petit peu avant... Avant de s'arrêter ce soir. Et j'en reviens toujours pas. Voilà. Voilà. Et j'aime pas les olives, putain. Donc, c'est comment toi, enfin... À quel moment tu t'es dit, c'est bon, j'achète une caisse, j'en ai marre. Depuis que je suis petit, j'ai un souvenir de moi où je devais peut-être avoir 12-13 ans. Je suis allé voir ma mère un jour. Et il y avait une vidéo de James Dean qui tournait sur Facebook à l'époque avec sa S14. Et j'étais allé voir ma mère et je lui ai dit tiens, regarde. Elle m'a dit c'est quoi ça ? C'est ce que je veux faire. Et je lui ai dit un jour, je ferai ça. Bon, ma mère s'est un peu inquiétée. Puis elle s'est dit bon, tranquille. Il ne le fera jamais. Ouais, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, c'était très, très loin de moi. Genre, je ne pensais pas pouvoir accéder à ça. J'ai rencontré dans un premier temps, par le biais d'un ami, la carrosserie des petits carreaux. Tout à fait. Avec qui ça s'est très bien passé pendant très longtemps. C'était très, très cool et tout. Et avec qui j'ai acheté ma première drifteuse. Une E36 Swap en 328i. Qui était franchement très… Ouais, c'était trop cool comme première caisse. Et je l'avais vraiment payé une bouchée de pain. J'avais payé 1'004. Oh la vache. Vraiment, aujourd'hui, tu regardes les prix du E36 en 3'16. C'est trois fois le prix. C'est clair. Du coup, trop content. On a commencé à faire des modifs, etc. Et la voiture n'était pas bien du tout. Genre, pas… Les réglages n'étaient pas ouf. Zéro. Genre, je n'avais aucun train avant. Et moi, je ne m'y connaissais pas trop. Du coup, c'était très compliqué. Bon, bah après, la vie a fait que… Tu en es séparé. Je m'en suis séparé. Je me suis écarté de la carrosserie du petit carreau parce que la vie a fait que. On a pris chacun nos routes différentes. Et je me suis dit… Les drifts, ça coûte cher. Je n'ai pas les moyens. J'ai encore moins la place. Tout en sachant que ma E36, à l'époque, a été garée devant chez mon père et que le voisin, il s'amusait à appeler les keufs. Il y a une voiture qui n'est pas homologuée sur le coin de la route. Oh, quel enfer. Ouais. Et j'ai revendu. Sur le coup, ça ne m'a pas fait grand-chose parce que je me suis dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, je ne roule pas la voiture. Sauf que plus le temps est passé et plus ça me faisait mal. Peugeot m'a dit un jour, comment tu vas ? Je lui dis, je vais bien. Il me dit, ok, ça te dit d'être pilote dans l'écurie et tout ça. Et je lui dis, mais j'aimerais trop. Mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la place. Et je ne sais pas si j'ai envie de reprendre parce que j'avais quitté le monde du drift, pas forcément dans un bon mood. Et tu m'as dit, mais si, mais vas-y, viens à Croix-Enternois, tu vas voir. Je lui dis, bon, vas-y. Erreur. Faute grave. Faute grave. Faute très grave. C'est-à-dire qu'un truc qui m'avait réellement manqué, et là, vous allez me dire, ce mec-là est en taré, c'est l'odeur du pneu. C'est con, mais quand tu es passionné de drift et que tu as connu ça, l'odeur du pneu, tu sais, ça pue sa mère. Ça pue, mais tu as cette odeur qui t'est familière et tout ça. Et là, tu fais, ok, d'accord, premier step. Le championnat était incroyable et l'équipe de PSR, c'était un truc de fou. Et dans la journée, tu es venu me voir en disant, alors, alors quoi, qu'est-ce que je te dise, je vais être pauvre, c'est ça ? Dans un premier lieu, tu m'avais proposé la 46 de Tonton qui appartenait à Jenny. Tout à fait. Et j'ai dit, ok, let's go, on se lance. On a fait notre premier roulage. Incroyable. 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 Après, j'ai fait le deuxième roulage, mais avec le cooking. Incroyable. La vidéo, je la regarde une fois par semaine. Je suis trop content. Et ensuite, il y a eu la drift league. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Nouveau train arrière, etc. Du coup, trop content. On va passer un week-end de fou entre copains. Et tu fais ta première place. Et plus le temps il avance, et plus je me dis, putain, c'est cool le drift. Au départ, tu m'as dit, bon, l'année prochaine, j'achète. J'ai dit, putain, c'est cool le drift. Mais ce serait mieux avec ma voiture. Je me laisse un an et demi, deux ans pour avoir ma caisse. Et moi, je t'ai dit, mais tu as combien de budget là, tout de suite ? Et moi, je lui ai dit, j'ai tant. Et pour moi, c'est un budget astronomique. Parce que j'ai mis beaucoup de sous de côté. Voilà. Et j'ai dit, c'est tant. Il m'a dit, oh ouais, ok. Et je dis, ok, 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 je vais regarder et tout. Et le lendemain, on rentre de l'Angleterre, il m'envoie une annonce. Il me dit, frérot, regarde ça. Ouais, sympa et tout ça. Mais vas-y, budget, limite et tout. Dans la même journée, il m'envoie un truc. J'ai dit, ah, ah, ah. Il me dit, non, mais là, c'est nos caisses de fous. J'ai dit, non, mais gros, caisses de fous. Genre, je trouve les sous et j'ai trouvé les sous. Et let's go, quoi. Donc là, on est sur la route de Naparac. Et là, on est sur la route de Naparac. Pour aller chercher ma voiture de compétition. Et genre, je crois que je suis l'homme le plus heureux sur terre. C'est ça. Sachant qu'elle est déjà bien équipée. Il y a un petit qui tente. Bon, il y a un arceau, mais qui n'est pas homologué. Mais qui a un arceau quand même. Il y a du taf. Elle est en full fibre. Voilà. Et il y a du taf. Mais le prix qu'on l'a payé, qui reste quand même une somme conséquente. Mais comparé à ce que c'est, c'est rien. En France, j'aurais payé le double. Donc franchement, non, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, récapitulons. Je suis pauvre pour le moment. Mais très heureux. Mais tu compenses par le bonheur. Voilà. C'est de l'investissement sur soi-même. Donc non, je suis trop content. Et genre, je n'ai jamais été aussi content d'être pauvre. Et je n'ai jamais été aussi content d'avoir autant de projets dans ma vie. Et les personnes qui me connaissent très bien me l'ont fait remarquer. Il y a encore un an de ça, j'étais… Tu n'avais pas trop le moral. Non, je ne savais pas quoi foutre de ma vie. Je me faisais chier. Je me levais le matin pour aller bosser pour un truc qui ne me plaisait pas. Et de toute façon, je ne savais pas quoi foutre de ma vie. Je ne le sais toujours pas. Mais depuis que PSR et toi, vous êtes arrivé et tout ça, et que vous m'avez mis dans ce campain-là, j'ai cet objectif. Et c'est ça qui me fait lever tous les matins. Du coup, tout le monde me le dit en fait. Genre, tu es jouasse. Tu vois, tu es joyeux. Tu as un objectif quoi. Oui. Le matin, je me lève. Je sais que je vais potentiellement passer une journée de merde. Je me brosse les chicots comme ça, comme un porc devant mon truc. Je suis comme ça, un œil fermé parce que j'ai l'œil qui colle encore. Et je me dis… drift. Et je me lave les dents et hop, je vais au travail. Et dès qu'on me fait chier, oh oui, pas de problème. Acceptez le moment présent. Je l'accepte du moment que j'ai mes sous qui arrivent à la fin du mois. Et puis voilà quoi. Et ça ne va être que du bonheur quoi. Vraiment, là j'ai hâte. Peut-être que cette année, tu feras une petite manche en wildcard, je ne sais où. Oui peut-être, qui sait. On ne sait pas. C'est pareil. Ce n'était pas prévu à la base des bases. Mais ce qui devait être arrivé, arriva. Voilà. Donc… Rester connecté. Oui, oui. Tu savais quelque chose. Il a la démarche du mec qui va acheter son rêve. C'est quoi ? Même en puissant, j'y pense. Je me lave les mains. Je me frotte les mains comme si j'étais riche alors que je suis pauvre. Ouais mais… Comme on est à 10, ça rembourse avec le bonheur. Voilà. Je suis riche de moi-même. Voilà. C'est un petit rêve quand même. Un petit mec. Là gros… Alors là mec… Vraiment… Il faudrait être compliqué pour ne pas quiver. Le petit rêve, c'était de pouvoir me remettre dans le drift. Tu vois ? Le gros rêve, c'était de pouvoir me remettre dans le drift avec une caisse qui me correspond. Tu vois ? Être moi, tu vois ? Et c'est le cas. Gros. Genre, j'aurais pu acheter une E46. Regarde, la E46 323i. Ils me la vendaient pas très chère. J'aurais pu faire ça, faire un projet là-dessus. J'ai eu plein d'opportunités entre guillemets. Et à chaque fois, c'était pas une opportunité. Mais à chaque fois, je me dis… Ah mais c'est pas moi. Là, c'est toi. Là, c'est… Là, c'est… C'est ce coucou. Minuit trente. Minuit trente. Ouais. On décide avec Vaz… De dormir dans le camion. On n'a pas trop le choix. Je ne vais pas te mentir. Un lit que Marc-Antoine m'a prêté. Un petit cousin. Et un gros duvet qui est là-bas. Ouais. On va peut-être avoir froid quand même. Mais ça va, il ne fait pas trop froid. Il fait 15 degrés. Heureusement. Bah non, il y a le duvet. Je ne sais pas. J'ai quand même froid. Non, je vais m'équiper. Moi, s'il faut, je mettrai mon pantalon et tout. Donc… Non, là, ce que je vais faire, tu sais quoi ? Me brosser les dents, mon gars. Tout à fait. Oh, quel bonheur ! Quel bonheur ! Après, être encore plus pauvre ! Il n'était pas près des péages et tout le bazar. Les péages, à chaque péage, ils sont là. Bonjour ! Au revoir ! Bonjour, tu passes 50 balles. Au revoir ! Ouais, là, le plein, il écoute le camion. Et encore, franchement, ils ne consomment que dalle. On va se refaire, de toute façon. Dans ma boîte, ils m'ont dit, normalement, on va travailler les samedis. C'est payé double. Oh putain. Bon, allez. Toi, tu as mieux dormi que moi. Bah, j'ai eu moins froid. En fait, moi, j'étais super bien installé. Mais j'ai caillé. Bon, on est à 3 heures de route de Naparac. Il y a une voiture qui nous attend. Donc, on va y aller. On va y aller fort. On va y aller très très fort. Là, je sens le Splinter. Putain, mec. Je l'ai rêvé, carrément, cette nuit. J'ai rêvé de ça, cette nuit et tout. Genre, il y a un moment dans la nuit où je me suis arrivé, il fait... Ah, je fais, non, je suis dans le camion. Il n'y a pas de problème. Bon, allez, c'est parti. Allez, let's go. Nous sommes à 8 km. Ça a commencé à monter ou pas ? Depuis tout à l'heure, je regarde. Il y a une demi-heure 40 minutes. Je regarde tout le temps. L'air, l'air, l'air. Et puis, tu vois. C'est là, quoi. C'est... Les premières semaines ? Ah non. Il manque ça ? Ah oui. Deux semaines. Deux semaines. C'est vrai que ça a été une vitesse. On a pris vite la décision. Ça a été très très rapide. C'était ton budget. C'est un châssis que tu adores. Elle est quand même pas mal équipée. Un radiateur dans le coffre. Un kit grand-angle. Il y a deux baquets. Un arceau qu'on ne pas IFIA. Un baquet. Ah, il n'y a qu'un baquet ? Le siège passager, c'est un siège d'autorégie. D'accord. Un baquet... Bon, voilà. J'ai envie de te dire... Il va y avoir quelques trucs à revoir. Ouais, il va y avoir beaucoup de choses à revoir. Ouais, pas mal de choses. Mais bon, dans tous les cas... Ça va le faire. Ben, ça va le faire. Surtout que, bon, le prix, encore une fois, c'est... En France, c'est tout. On va voir le triple. On va voir le triple. On va voir le triple. Ouais. Ouais. Donc voilà. J'espère que vous êtes impatients de voir... Qu'est-ce qu'il a acheté ? Dites-moi en commentaire. Si vous kiffez, sachez que ça faisait très longtemps que... Je voulais une autre marque que BMW dans la team. Et il a fallu que... Mister... Eh oui. Prenne ses coronesses, quoi. Eh oui. Parce qu'à un moment donné, t'as failli prendre un E36. Qui était vénère. J'ai failli prendre un E36. 600 chevaux, machin. Ouais. Et... Un truc déjà foulé FIA, machin. Ouais, ouais. Et puis on s'est dit, vas-y, on veut une autre identité. On veut quelqu'un qui kiffe les japonaises. On veut... Moi aussi, je kiffe les japonaises, hein. Mais... On sait jamais, entre guillemets, mouillé à prendre japonaises. Ouais. En fait, c'est surtout que... Je me suis dit, au pire des cas, je fais crescendo. Pour le moment, je prends un B, etc. Et puis, je me dis, ouais, mais si j'ai envie de mettre de l'argent, je préfère mettre de l'argent dans un truc. C'est ça. Qui me convient, qui me correspond, quoi. Exactement. Donc, euh... Pas de demi-mesure. Voilà. On a voulu gagner du temps. Et euh... Et pour le coup, euh... Investir directement dans la voiture qui kiffait, quoi. Ouais. Et pas faire la même erreur que moi. Le couping, je l'adore. C'est ma voiture, c'est mon bébé, tout. Mais c'est vrai que au niveau du châssis, bah c'est pas aussi performant qu'une voiture récente, etc. Et celle-là, pour le coup, c'est une voiture qui n'est pas récente, mais qui a fait ses preuves. Ouais. Euh... Pas forcément en France, du coup. Bah non, non. Même pas du tout en France. Même pas du tout en France. Mais par contre, euh... Mais à l'étranger. Que ce soit dans les pays de l'Est, que ce soit au Japon, et tout ça, genre... C'est... C'est un délire. C'est ça, en fait. Là, ce que je suis en train de me dire, premier degré, c'est... C'est un délire. Et là, j'ai acheté une caisse, qu'en fait, en France... Non mais allo, quoi. Allo, quoi. Allo, quoi. J'ai acheté une caisse. Pour la blague, ceux qui n'ont pas compris, c'est que la ville s'appelle Allo. Dès que j'ai acheté une caisse de fou, qui n'est pas connu en France, quoi. Enfin... Qui n'est pas roulé en France. Qui n'est pas roulé en France. Et ça, mec... On est à trois kilomètres de Naparac. C'est parti, les gars. J'en ai les mains moites, là. C'est dégueulasse ! Mais ouais, j'en ai un peu... Ouais... Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée, on ne sait pas. Oui, peut-être. Non mais déjà, tu sais, il y a un truc... Tu préférerais qu'elle soit sur place et qu'on la voit, ou qu'elle arrive ? Qu'elle arrive. Ouais, qu'elle arrive. Et en vrai, genre... En dehors de tout ça, je suis trop content de retourner à Naparac. Ouais, grave. Parce que c'était un putain de souvenir, encore une fois, qu'on a construit. Oui ! Je suis content d'y aller. Les petits moutons ! Bon, bah apparemment, ça roule, hein. Ouais, foutu pas de gars, là. Pas envie de mourir tout de suite. Oh, elle est là. Elle est là ? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Oh, mec, elle est là. Oh, je vais casser mon train. T'as dit quoi ? J'ai cassé ma tête, là. Je la vois juste au loin. Elle est magnifique, putain. Mais qu'en fait, elle en impose tellement... Là, ça roule déjà. J'aime trop, c'est sans droit. Viens, on arrête la... Oh, waouh ! Waouh ! Waouh ! Viens, on arrête la... On déménage en Espagne. Bah... Là, je vais le parler plutôt à 10 000. Je ne comprends pas trop ce qui m'arrive, là. Elle est trop belle, là. Oh, la, 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 la. Vite, ma mère. Mec, ouais, j'ai... J'ai les genoux qui claquent et tout, là. Bon. Voilà l'engin de la mort. Oh, la vache. Incroyable. 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 Ah oui, le volant, il est de l'autre côté. Je me suis fait avoir. Oh, mon Dieu. Là, il y a tout. Il y a le son, il y a la voiture. Alors, vas-y, explique-nous ce que c'est. C'est une Toyota Mark II JZX 90. Donc, ce n'est pas une Chaser, mais c'est une marque de JZX 90. Donc, c'est au-dessus du Chaser. Ce n'est pas au-dessus. C'est un entre-deux entre les Chasers et les Cresta, je crois. Je ne sais pas. Corrigez-moi. Mais, ça paraît très long, mais en fait, dedans, c'est vachement... Bah, grave. Incroyable. Bon, allez, full fibre. Bon, t'as compris, radiateur dans le coffre. Quoi comme moteur, du coup ? 1JZ GTE Biturbo. Ha ha ! Oh ! Un 1JZ ! Un 1JZ ! Mec ! C'est trop beau. J'ai un 1JZ. Tu vois le délire ou quoi ? Non, c'est bien. C'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! En gros, j'ai ça, quoi. Ha ha ! Ha ha ! C'est une dinguerie. Après, on passe en single. Ouais. Ha ha ! Là, c'est Biturbo. Ouais, Biturbo d'origine. Ha ha ! Ha ha ! Là, c'est Twin Turbo, non ? Twin Turbo. Ha ha ! Titi ! Titi ! Ha ha ! Est-ce qu'on est tous heureux pour Wassmann ? Mettez en commentaire si vous êtes heureux pour Wassmann. Moi, je suis heureux pour moi, en tout cas. Ha ha ! Et bah, nous, on est heureux pour toi aussi. Oh, mec ! Il faut savoir que, par contre, la voiture, on le touche à ce prix-là. Parce qu'en fait, elle a un problème d'embrayage et de boîte de vitesse. Donc, il y a la 3 qui craque. Donc, c'est pour ça aussi qu'on l'a eu pas cher. Mais ils nous fournissent la nouvelle boîte de vitesse de Supra. C'est ça ? Une R154. On va faire juste un tour sur le circuit sans drifter. Enfin, je pense. Ha ha ! Mais, voilà, c'est juste histoire de voir si le moteur va bien. Apparemment, le moteur va très bien. On a reçu plein de vidéos, plein de photos. Heureusement que John, alias Texas, a fait le traducteur, entre guillemets, a fait l'entremetteur. Franchement, on est trop heureux. Merci, John, encore une fois. C'est un personnage de fou. Tu veux l'essayer ? Ouais. Je pense que même c'est mieux que ce soit toi qui essaye en priorité. Mais il faut que tu l'essayes aussi. Ben oui. C'est quand même ta pièce. Accessoirement, bon. Quand je t'ai dit en priorité, je vais l'essayer aussi. Oui, bien sûr. Mais toi qui a plus d'ancienneté là-dedans, tu vas plus comprendre comment il se comporte le châssis. Ouais, c'est clair. En tout cas, elle est magnifique. Dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de ces idées d'X ? C'est long, c'est un sabre. Je ne sais même pas comment exprimer ça, genre. Tu n'as pas les mots là, tu es bouche bée. Ouais, genre, tu sais, ça me... Tu as envie de chialer, dis-le. Non, pas spécialement, juste là pour le moment, tu sais, elle est devant moi. Je ne capte pas trop, tu vois. J'ai des papillons dans l'estomac de malade. Je me dis qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Fais une dinguerie ! Ouais ! On est pauvres, mais on est remboursés par le bonheur un peu. Quand même, hein ! Ça sera écrit sur le t-shirt. Oh putain, oh mais... Alors, pourquoi il avance ? Parce que, comme vous voyez, il est très jeune. Et en fait, il a préféré partir sur un E36 plutôt qu'une voiture, quand même, qui... Bah, les pièces sont plus rares. Ils ont moins d'expérience que nous dans le drift, on va dire. Il a préféré vendre celle-là pour équiper son E36. Voilà. Mais il a bien raison de la vendre. Attention, il y a un acheteur, donc... C'est clair. Pull bonnet. Ouais, pull bonnet, il fait 160 000 degrés. Chanty. Il est en pull bonnet et il nous parle normal, tout va bien. C'est clair. Ouais, très bien. Bon, les suspensions, on va faire les réglages. On va lever l'avant, baisser l'arrière. Comme sur Assetto, comme ça. Un peu d'ouverture. Ok, bro. Ok, bro. Ha, ha. C'est fou. Tu as comment ? Euh, perturbé. Mais je suis très loin. Et c'est réglable. Oui, franchement. On peut constater qu'à la base des bas, c'était une boîte auto. Ça a été une conversion en boîte maker. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est le frein de la boîte auto. Et il y a une conversion en... Ouais, bah, pedal box, frérot, je ne vais pas te mentir. Parce que là, ça va être très perturbant. Fais le frein à main. Appuie sur le frein. Est-ce que ça revient dans tes mains ? Donc c'est un circuit... Fermé. Voilà, c'est que... Le frein à main, c'est sur les trucs d'origine. Donc ça, il va falloir revoir aussi. Ouais, parce qu'en plus, sur Assetto, moi, je joue beaucoup aussi avec les deux, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon rang. C'est bien sur le truc. Il y a écrit 300, quoi. Il faut savoir, si je dis pas de bêtises, en tout cas pour les Chasers, c'était le cas au Japon, c'était des voitures de taxi. Oh la vache. Pour les Chasers. On a une base de fou. Ouais, c'est ça. On a une base de fou. Elle est trop belle. Le brux que ça fait toi. Mais mec. On va pas trop faire les malins, je t'avoue. Non. Il n'y a pas d'embrayage. C'est juste pour savoir, il n'y a pas de harnais. Bon. À mon avis, il avait des harnais et il a voulu garder les harnais, je pense. Ouais, bonne franquette. Ouais. Bon, de toute façon, le but, c'est de voir si elle chauffe pas, s'il n'y a pas de problème moteur, quoi. Ouais, mais c'est la première fois qu'on a l'endroit. Bah ouais. Bah ouais. Attends, bah du coup, je dois te tirer. Vas-y. Ah oui. Le bruit que ça fait toi. Et on disait ouais, ça va. Putain, c'est un vrai de fort. T'entends les turbals ? En tout cas, putain, les suspensions sont très moules. Ouais. Les suspensions sont très molles. Ça freine très fort, par contre. T'as quand même un lag turbo. Mais ça a l'air d'être sympa quand même. Quoi ? Ah, ça marche bien. Bah, tu sens qu'il en manque là-haut quand même. C'est-à-dire, à mi-régime, elle est vénère. Et après, elle s'essouffle. Bah ça, t'inquiète, on va... C'est dingue comment elle... Elle réagit grave du train en dents, genre. Tu vois ? Ouais. C'est un truc de fou. La tempée, on est bien, 90. Pression d'huile, à mon avis, marche pas parce que... 1 bar... C'est pas mal, en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. T'as vu comment c'est réactif ? Ça me choque un peu, carrément. De toute façon, je vais pas drifter. Non. Je suis pas à l'aise au niveau des pédales. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Attention, t'as un pneu au milieu de la piste. Vas-y. C'est le sale au drift ! Ah ouais, putain. J'ai jamais l'unette, s'il vous plaît. Ça peut commencer vite ! C'est vrai, ça, il va direct. Japonais. Elle chauffe pas, c'est bien. Ouais. On rentre ? Ouais. Bon, tu commences à réaliser ? Ouais, tout juste. Tout juste, tout juste. Je pense que je vais vraiment réaliser, une fois qu'elle sera en France, arriver et tout. Grave. Déjà, le petit essai qu'on a fait. Grave. En tout cas, le moteur a l'air en bonne santé. Il a l'air. La première chose qu'on va faire, quand je vais rentrer, ça va être une vidange de moteur pour voir s'il n'y a pas de l'alimaille dans l'huile. Et les taux de compression pour m'assurer que tu vas bien. Ouais, voilà. C'est ça. En tout cas, elle est vraiment, je sais pas vous, mais elle est incroyable. Incroyable. Elle est vraiment trop trop belle. Je kiffe de ouf. J'espère quand même que dans la Team PSR, il y a des passionnés de japonaises. Ouais, grave. Franchement, je suis content parce qu'il va y en avoir pour tout le monde. Il va y avoir de la BMW, il va y avoir de la Toyota, de la japonaise. Donc, je suis très heureux qu'on fasse un petit peu tous les horizons. Ouais, c'est trop cool ça. Ça fait grandir tout ça. Avec l'évolution, ça va tellement vite. La PSR Life. C'est ça. Encore merci à Anaparac. Trois de ouf. Ils sont trop gentils, vraiment. John, du coup, un amour. C'est un amour. Il m'a dit, vas-y, il va essayer machin. Il m'a même laissé aller essayer la Volvo et tout. C'est incroyable. De ouf. Donc, bah écoutez, là, on va la charger sur la remorque. On va en profiter qu'il y a encore un petit peu de monde. Et puis, parce que, bah, sans embrayage, c'est quand même compliqué. Je ne veux pas te mentir. Et puis, elle est bien basse. Et elle est très, très basse. Allez, c'est parti, les gars. On y va. Et puis demain matin, on reprend la route pour la France. Bonjour, c'est Vanille Fraise. Fraise, Vanille. T'es content ? Fraise. Vanille. Oh la vache. T'es content ? Si vous avez des tips pour être riches. Parce que là, il faut que je sois riches, bordel de merde. Ouais, c'est vrai. Ou alors, si Total passe par là à quelqu'un de chez Total ou de n'importe quelle autre station, si vous voulez me sponsoriser pour... Pour aller à Naparac. Mais pour nous aider, tout simplement, sur nos bivouacs à droite à gauche liés au drift, on est preneurs. On mettra un gros Total Energy sur le camion, sur la voiture et tout. Pour fêter ça, vas-y, je t'invite à manger. C'est vrai. Des bonnes petites pattes. On va voir ce qu'il y a. à Basse, je disais que, vu qu'il a sa voiture maintenant, c'était parti pour les dépenses. où il n'y a jamais de moment de répit. Ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est ça. Déjà, il a payé le péage, il était bleu, déjà. Non, mais déjà, j'ai eu l'impression, en fait, de passer week-end à Parac à la pompe. Et il n'y aura pas de répit. Si, il y en aura forcément. Quand ma banque va m'appeler, on me dit, « Tu n'as plus d'argent, qu'est-ce que tu veux acheter mon banc ? » Non, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tranquille. À la différence de toi, c'est que là, toi, tu as une grosse réparation à faire. Et toi, ça arrive bientôt. C'est pour ça que tu n'as pas le temps de souffler. Moi, je sais que ça arrive vite. Parce que là, on est déjà en 2028. Alors, attends, le temps ne passe pas pareil à la Parac, c'est ça ? Non, mais en vrai, j'ai la nuque qui me brûle marre. Ça me pique. Il est aussi rouge que son compte bancaire. Je vais faire les tests de compression. Samedi, je fais les tests de compression du bloc pour voir comment il va. Comme ça, déjà, Vanig va avoir un ordre d'idée de ce qui se passe. Et après, J'allais dire un truc, ça ne va pas passer à l'écran. Je couperais, vas-y. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que la voiture vous plaît. En tout cas, nous, elle nous plaît de ouf. On ne sait pas dans quel état elle est en vrai. On sait que le moteur tourne bien. Mais il y a quand même pas mal de trucs à faire, des faisceaux, deux, trois trucs à resouder. Le but, c'est d'en faire d'une voiture de compétition pro 2 ou pro, selon le budget. Et le but, c'est qu'il fasse un peu de compétition. Il n'est pas là pour empiler des perles. Et piler des kiwis, comme diront certains. C'est moi qui vais mettre les pics sur les kiwis. C'est clair. Allez, vous abonnez à l'Instagram de Vas. Vas Manesté, je vous mets là. Merci à tous, en tout cas. Parce que là, il va mettre du contenu. Ah, putain. Là, je n'ai plus d'élangé. Je ne peux pas dire, je n'ai pas de contenu. Non. Allez, des bisous. Ciao, ciao. Et merci encore, John de Naparac. Ah ouais. Incroyable. Des bisous. Ciao, ciao. Des bisous. Sous-titrage ST' 501